Cinq signes qui nous aident à voir qu'on est en train de vivre l'inverse de la pensée de Christ. Cinq signes qui nous aident à voir qu'on vit l'inverse de la pensée de Jésus. Alors, on est dans un Corinthien. C'est quoi un Corinthien? Dans un Corinthien, il y a dix problèmes. À l'église de Corinth, il y avait dix problèmes. C'est des problèmes variés. Vous êtes à retard pour aider les pauvres de Jérusalem. Au chapitre 5, vous tolérez la pédophilie. Au chapitre 6, vous vous poursuivez les uns envers les autres. Le premier problème, c'est le plus long. C'est entre les chapitres 1 à 4. C'est que les Corinthiens étaient divisés les uns envers les autres. Il y a différentes gangs dans l'église. Dans chaque gang, le monde se disait, nous autres, on est meilleur que l'autre gang. Parce qu'on aime mieux ce leader-là. Alors, parce que nous, on est assez intelligents pour comprendre que ce leader-là est mieux, ça veut dire qu'on est plus intelligents que vous autres. Alors, il utilisait des petits slogans, puis pour s'en donner, pour s'imprégner un peu de leur état d'esprit, vous pouvez aller au chapitre 1, au verset 10. où Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous. Donc, on lit entre les lignes, il y avait de la division encore un. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et là, Paul va dire de où est-ce qu'il tient ça, ces rumeurs qu'il a entendues. « Quand, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, donc Chloé a incorporé toute sa famille, Paul avait eu des nouvelles par eux autres, j'ai appris d'eux autres qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphars, et moi de Christ. » Donc, les Corinthiens sont les autres. Tournez au chapitre 4, au verset 6. Et le problème, ce n'est pas les leaders eux-mêmes. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollo, ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Céphars, c'est le problème. C'est le gars-là incorrect, mais c'est ce que les Corinthiens font avec leurs leaders. Et la tonneur des problèmes est indiquée à la fin du verset 6. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre de l'autre. » Donc, cette dernière phrase-là, « que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Alors, si je donne un exemple très niaiseux, disons que vous, votre équipe de hockey favori, c'est le Canadien de Montréal, et là, vous rencontrez un fan des Bruins, bien là, vous vous sentez meilleur que le fan des Bruins, parce que vous, vous prenez pour la bonne équipe, évidemment. Quoique, peut-être que le Seigneur vous a humilié dans les 20 dernières années, mais en tout cas... Le point ici, c'est qu'on prend une bonne chose, Paul, Apollo, c'est des bonnes choses. On prend une bonne chose pour se penser meilleur que quelqu'un d'autre. Ils prennent un leader spirituel pour en faire une raison de se penser supérieure à quelqu'un d'autre. Et, bien, évidemment, ça ne marche absolument pas. Alors, ce que Paul fait dans cette première partie d'un Corinthien, c'est qu'il va prendre la façon de penser des Corinthiens, puis il va la virer à l'envers. Il va prendre ce qu'il appelle la sagesse du monde. La sagesse du monde, dans le fond, c'est de se dire, « Bien, si je suis riche, je suis fort. Si je suis sage et éduqué, je suis fort. Si je suis né dans une famille noble, je suis fort. » Et Paul va dire, « Bien, non, Dieu, il ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. » Il va dire, « Regardez-vous, les Corinthiens, regardez-vous à Jukoutimi. Il y a-t-il beaucoup de vous qui êtes des influenceurs puissants? Avez-vous des diplômes universitaires à plus finir? Êtes-vous noble? Êtes-vous riche? » Paul va dire en 1.17, pardon, 1.25. 26. « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Donc, si Dieu sauve les choses folles et faibles du monde, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que Dieu n'a pas besoin de personne. Ça indique que la puissance de Dieu ne tient pas sur le fait qu'il a choisi l'élite du monde. Dieu renverse ce qui était important pour les Corinthiens à propos de même de c'est quoi l'Évangile. Regardez au verset 20 du chapitre 1. Les Corinthiens se vantaient d'être sophistiqués, dans les termes d'aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, d'être sophistiqués philosophiquement, d'être bien éduqués, mais Paul leur dit « Où est le sage? » Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il n'a plus à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Alors le point, c'est, ce qu'il y a de plus intelligent dans le monde ne reconnaît pas que Dieu sauve par la croix. Et donc, si ce qu'il y a de plus intelligent dans le monde ne reconnaît pas la seule chose qui sauve, alors c'est de la folie. Alors vous, les Corinthiens, qui selon vos standards du monde très intelligents, se divisez, bien, votre fierté, elle est mal placée. Après ça, bien, dans la deuxième partie du chapitre 2, si vous regardez au verset 6 du chapitre 2, Paul continue un petit peu de leur faire comprendre qu'ils considèrent sages ce qui est de la folie. Et il va leur dire, «Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Donc ici, c'est très ironique. Parce que là, il est en train de dire, «Bien, on prêche une sagesse parmi vous, les parfaits. » Voulant dire, «Bien, vous vous considérez parfaits, puis c'est pas nécessairement le cas, parce que visiblement, vous êtes divisé les uns contre les autres. » Alors là, il va redéfinir c'est quoi la sagesse. Et il va dire que la sagesse de Dieu, «Bien, finalement, c'est pas quelque chose qui s'acquiert dans un livre, c'est quelque chose qui est révélé mystérieusement, secrètement par l'Esprit de Dieu. » Cette sagesse-là, c'est que Jésus est sauveur. Que Jésus est sauveur. Et il finit son exposé avec le verset 16. Donc, évidemment, il finit avec le verset 16. À la fin du verset 16, il dit, « Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » « Nous, nous avons la pensée de Christ. » Et donc là, je vous ai fait un petit résumé d'un Corinthien à ce point-ci. Et ce qu'on peut retenir d'un Corinthien qui est absolument majeur dans notre époque où bien des églises évangéliques au Québec et à Ville-Saguenay sont divisées par toutes sortes de choses qui sont des pertes de temps. Comme chrétiens, ici, notre priorité, le focus de notre mission, le pain et le beurre de nos conversations nous est donné dans un Corinthien. Ce n'est pas une option. Le pain et le beurre de nos conversations, de notre mission, c'est Jésus-Christ crucifié. Plusieurs églises évangéliques au Québec ont déraillé en faisant des théories du complot, de la mission à jouer aux détectives spirituels à propos de la marque de la bête, est-elle là ou est-elle pas là, ont fait de choses comme ça le focus de leur mission. Et le focus de notre mission, le pain et le beurre de notre conversation, ce qui doit nous unir, selon Paul, selon la Bible, et puis il n'y a pas d'autre standard, c'est Jésus-Christ crucifié. Regardez en 2-2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors, cette pensée-là, pour Paul, c'était un petit peu ça qui allait éviter que les Corinthiens se divisent. Et encore aujourd'hui, peu importe les tentations qu'on a d'avoir nos pensées s'éparpiller dans 10 000 préoccupations, la priorité relationnelle, la priorité de doctrine, la priorité dans la mission de l'Église, c'est Jésus-Christ crucifié. Et les autres choses, aussi importantes quelles qu'elles soient, sont à risque de faire dérailler l'Église. Alors, je veux plonger dans un Corinthien 3, entre les versets 1 à 4. Et dans ces versets-là, on va voir cinq signes qui nous montrent qu'on est en train de vivre l'inverse de la pensée de Christ. Regardez le verset 16, qui termine par « Or nous, nous avons la pensée de Christ. Et du même souffle, Paul dit, mais pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Alors, quand il dit « Or nous, nous avons la pensée de Christ », bien, le « nous », c'est tous les chrétiens à Corinthe. C'est tous les chrétiens à Corinthe, même ceux qui sont derrière les divisions et les rivalités. tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et son vœur sont habités par cette pensée-là. Mais du même souffle, au chapitre 3, Paul se met à leur parler directement et les divisions de chapitres sont artificielles. Ça a été créé par des imprimeurs de Bible au 15e siècle. Donc, tout ça, c'est un bloc qui suit, une unité d'idées. « Or nous, nous avons la pensée de Christ, mais pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Donc, il est en train de dire, « Nous, les chrétiens, on a l'esprit de Dieu, mais je ne suis pas capable de vous parler comme à des gens qui ont l'esprit de Dieu parce que vous vous comportez comme des bébés en Christ, comme à des gens qui n'ont pas cet esprit-là. » Alors, quelques définitions pour bien comprendre. Le premier terme que je veux définir, c'est « homme spirituel ». Ça, c'est la façon dont Louis II le rend. Donc, le mot « spirituel », ça ne veut pas dire comme « ésotérique » qui flotte dans l'air. Ça veut dire « de l'esprit ». Donc, « esprit » avec un grand « e » qui vient du Saint-Esprit. Donc, un homme spirituel, en Louis II, on peut le comprendre comme un humain ayant l'esprit. Et ça, selon le passage au chapitre 2, c'est n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne qui reconnaît que Jésus est Seigneur et Sauveur, a l'esprit de Dieu. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut définir pour bien comprendre le verset 1 du chapitre 3, c'est le terme « homme charnel ». Donc, ici, ce n'est pas charnel dans le sens de corporel. Ce n'est pas comme un humain qui a un corps. C'est un charnel dans le sens de la chair en tant que cette partie de l'être humain qui se rebelle contre Dieu. Donc, ce n'est pas en train de parler de « si tu aimes ça, prier tes spirituels, mais manger un hamburger, ce n'est pas spirituel. » Ce n'est pas en train de parler de corporel versus des activités mentales. C'est en train de parler de la partie de l'humain qui recherche Dieu et cette partie de l'humain qui est en guerre contre Dieu. Donc, Paul est en train de dire « ce n'est pas comme à des humains qui ont l'esprit, mais comme à des non-chrétiens que j'ai pu vous parler. » C'est-à-dire qu'à Corinth, ils ont oublié la base. Paul n'est pas capable de leur parler comme des gens qui ont vraiment eu leur monde viré à l'envers parce qu'ils avaient reconnu que leur sagesse était folle et que la folie de Dieu était la sagesse que Dieu sauve par la croix. Ils ont oublié ce que c'est, comment ça pense, un disciple de Jésus. Ils ont oublié c'est quoi la pensée de Christ même s'ils l'avaient. Alors, on veut observer ce qui se passe dans nos cœurs. Et le premier signe à observer qui peut nous montrer qu'on n'est pas en train d'agir selon la pensée de Christ, c'est qu'on n'est pas parlable. Vous regardez le verset 1. Pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. La preuve numéro 1, c'est que je ne suis pas parlable. On ne peut pas me rejoindre avec l'Évangile dans certains aspects de ma vie. Un petit peu l'inverse, des fruits de l'esprit. Et l'application numéro 1 de ça, c'est que le chrétien, chacun d'entre nous, même avec l'esprit de Christ, peut se comporter comme un non-chrétien. C'est toujours possible. Même après un mois de vie chrétienne, même après un an, après deux ans, après trois ans, j'ai quatre sur mes mains, cinq ans, Claudette, ça fait combien de temps, Claudette, tu es au sein de l'esprit? Puis après trente-quatre ans, après trente-quatre ans, c'est-tu encore possible? Des journées, hein? Après cinquante ans, chaque jour, après chaque jour, même avec l'esprit de Christ, je peux me comporter comme un non-chrétien. Et de ça découle, bien, que des fois, comme chrétien, charnel, bien, on va avoir besoin de se faire parler comme tel. On va avoir besoin de revenir à la base puis de réaliser, bien, l'évangile, ça vire le monde à l'envers, ça transforme ce que je pense être bien sage, bien important, en folie, ça change mes priorités. C'est une mise en garde par rapport à un texte comme ça. C'est qu'on ne peut pas utiliser non plus ce texte-là pour dire, bien, c'est possible de faire une prière magique un jour et après ça, de ne plus jamais donner une pensée au Seigneur et de ne pas avoir un fruit le reste de ta vie chrétienne. On ne peut pas dire, disons, au Cambrochet, j'ai fait une prière dans mon cœur, j'ai été sauvé, mais après ça, je suis devenu un chrétien charnel, donc j'ai eu mon ticket vers le ciel pendant toute ma vie chrétienne, j'ai dit la bonne affaire, j'ai le mot de passe du ciel, finalement, puis j'ai été un chrétien charnel puis après ça, bien, c'est ça, je suis monté vers la gloire. Ça, ce serait de vraiment prendre ce passage-là hors contexte. Ce que la Bible dit en contexte par rapport à ça, c'est que, non que les fruits sont nécessaires au salut, mais lorsque quelqu'un est sauvé, les fruits vont nécessairement s'en suivre. Les fruits vont produire si réellement cet arbre-là est en vie. Alors, la preuve numéro un, que je vis l'inverse de la pensée de Christ, c'est que je ne suis pas parlable. On ne peut pas me rejoindre avec l'Évangile dans certains aspects. Alors, ce matin, on peut scruter nos cœurs puis se dire, c'est dans quel aspect de ma vie que je me comporte comme un bébé? Est-ce qu'il y a une forteresse dans laquelle je refuse de laisser l'Évangile pénétrer puis la transformer? Au verset 2, on voit la deuxième indication qu'on est en train de vivre le contraire de la pensée de Christ. Le fait qu'on est incapable de la digérer cet Évangile-là. Quand il dit « Je vous ai donné du lait », il est en train de désigner ce qu'il a parlé dans les chapitres 1 et 2, c'est-à-dire que Jésus est sauveur Seigneur et que c'est ça la sagesse. Paul, il fait de l'ironie ici parce que quand il désigne l'Évangile comme du lait, il n'est pas en train de dire que ça ne nourrit pas l'Évangile. Il est en train de dire que les Corinthiens ne pouvaient même pas digérer ça, qu'ils ne pouvaient même pas le tolérer encore parce qu'ils se comportaient comme des non-chrétiens. Eh bien, ça, je pense que ce que ça nous dit, c'est que ce principe de priorité-là était oublié à Corinth. Il tenait des croyances contradictoires en même temps. Il était capable de dire dans une même phrase « Je suis le meilleur et j'ai le droit de me présenter comme étant le meilleur. » Et du même souffle, il était aussi capable de dire à l'Église « Jésus est roi. » Mais tu ne peux pas dire ces deux choses-là en même temps. Tu ne peux pas les dire ces deux choses-là en même temps parce qu'elles sont mutuellement exclusives. La troisième preuve que je vis, l'inverse de la pensée de Christ, au verset 3, c'est les jalousies et les disputes. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? La jalousie, c'est de l'irritation et la peine qu'on ressent pour des choses que d'autres personnes possèdent, qu'on pense qu'on devrait posséder. Puis où est-ce que ça vient, ça? Eh bien, ça vient d'un cœur qui dit « J'ai le droit d'avoir ça. Ça devrait être moi qu'on regarde à la place de lui ou elle. Je suis meilleur, donc je devrais avoir ce qui-là. » Et il y avait de la jalousie et des rivalités à Corinthe parce que certains se disaient « Bien, j'ai pas la place qui me revient de droit. » Le point, c'est que la jalousie et les disputes mettent le « moi », le « je » au centre. Et donc, c'est l'opposé de l'Évangile parce qu'un cœur jaloux se dit « J'ai le mérite et j'ai le droit d'avoir ce qui me revient tandis que l'Évangile nous dit « Tu ne mérites rien, tu n'as rien à te vanter sinon que de placer ta fierté dans le Seigneur. » Et quand je méditais ça cette semaine, j'ai pensé à Satan. J'ai pensé à Satan parce que je me disais qu'avant qu'ils s'envent d'orgueil et avant qu'ils deviennent jaloux du Très-Haut, Satan était la personne la plus agréable dans l'univers. Donc, on n'est pas habitué de penser à lui de cette façon-là mais l'abbé nous dit que c'était la plus merveilleuse des créations de Dieu. Alors, il était digne de confiance, il était probablement très poli, il le faisait sentir important, il était digne de confiance. Il était le plus proche de la perfection mais il s'est convaincu en s'enflant d'orgueil, en étant jaloux du Très-Haut, qu'il avait des droits sur ce qu'il ne lui appartenait pas. Et bien, après ça, Satan est devenu le Satan qu'on connaît mais il avait toutes ces belles qualités-là, des qualités incroyables mais parce qu'il s'est cru avoir le droit de ce qui ne lui appartenait pas, bien, c'est Satan. le meilleur se transforme en pire. Et c'est un petit peu ça le sens de l'expression « marchez selon l'homme » et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ici, il y a un paradoxe. Les humains, Adam et Ève, ont été créés pour vivre dans la gloire et régner sur terre mais ils ont voulu le faire sans Dieu, en prenant la place de Dieu mais plutôt que d'être comme des dieux, ils se sont calés eux-mêmes. En essayant de s'élever, ils se sont abaissés et c'est ça le paradoxe du péché. En essayant de s'élever par la jalousie, l'humain s'abaisse et se souille parce que, oui, à court terme, le péché enrichit mais c'est à crédit. À court terme, oui, il donne la puissance mais il te réinsclave. À court terme, il peut te donner ce que tu désires mais il va tout te prendre en échange. La jalousie, la rivalité, un signe certain qu'on est en train de vivre le contraire de la pensée de Christ. Preuve numéro 4 qu'on vit le contraire de la pensée de Christ quand l'un de vous, verset 4, dit, « Moi, je suis de Paul et un autre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? » Donc, la première preuve, c'est que je parle au je, que tu parles au je. Notez dans la réponse des Corinthiens que les deux premiers mots, c'est « moi, je ». « Moi, je ». Le « je, moi ». Ce qui concernait les Corinthiens, c'était comment leur leader les faisait sentir, comment ça leur permettait de se penser mieux que d'un autre. « Si je me préoccupe uniquement de moi et non des intérêts du groupe, c'est un signe certain que l'Évangile n'a pas renouvelé une partie de mon cœur. » Alors, c'est bien humain de dire, « Je suis plus important que le corps. Ma vie est plus importante que celle de tout le corps. » La pensée de Christ dirait davantage quelque chose comme, « Le corps donne la vie aux parties. » La tête, Jésus, c'est livré lui-même pour le corps. Il faut que les membres du corps se servent les uns les autres pour que chaque partie soit vivante. Preuve numéro 5, c'est quand ta loyauté va à une personne plutôt qu'à Christ. Regardez la deuxième partie des slogans des Corinthiens. Moi, je suis de Paul. Moi, d'Apollos. Si je donne ma loyauté à un homme, à une institution, peu importe, plutôt qu'à Christ, si je donne à quelque chose le bon Dieu sans confession, c'est une disposition d'esprit qui est impossible pour un chrétien. Il ne peut pas avoir de loyauté supérieure. à celle de Christ. Regardez les versets 21 à 23 du même chapitre. Ici, on voit le contraire de la pensée humaine entre les versets 21 à 23. C'est l'inverse de ce qu'on lit au verset 4. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes. C'était ce que les Corinthiens faisaient en disant « Moi, je suis de Paul. » Ils mettaient leur gloire en Paul. « Car tout est à vous. » Donc, Paul est à vous. Apollo, c'est à vous. C'est fort, c'est à vous. Le monde est à vous. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, ici, vous voyez le contraste. « Moi, je suis de Paul. » Tandis que la parole de Dieu dit « Vous, vous êtes à Christ. » La pensée humaine va dire « Moi, je. » Tandis que la pensée de Dieu nous amène à penser en nous, en groupe, le corps. La pensée humaine va vouloir nous rattacher à une institution, un individu tandis que la pensée, l'Évangile va nous rapporter à Christ. Donc, si je résume, un indicateur que je peux être en train de vivre, le contraire de la pensée de Christ, c'est que je ne suis pas parlable. L'Évangile ne peut pas me rejoindre dans certains aspects de ma vie. Tandis que la pensée de Christ reçoit ce renversement-là. Il y en a un qui ne digère pas l'Évangile, qui ne se laisse pas transformer, qui ne se laisse pas humilier par elle tandis que l'autre la reçoit. En 3.3, on a vu que les jalousies et les rivalités, le désir d'avoir ce que l'autre possède, c'est un trait de la pensée humaine tandis que la pensée de Christ est unie. Unie sur le fait que toute la gloire doit revenir à Dieu. La pensée humaine pense au moi, au je, tandis que la pensée de Christ, c'est nous sommes. C'est à Dieu. La pensée humaine donne sa loyauté à un homme. Moi, je ne suis pas tandis que la pensée de Christ est loyale à Christ. Vous êtes à Christ. Alors, si je termine avec quelques réflexions, comme personne qui avance dans ce monde avec toutes les difficultés que ça a, on veut être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. On veut être observateur de est-ce qu'il y a un brin de jalousie mal placé. Et si on observe de ces choses-là ce matin dans notre cœur, on veut commencer par se repentir, par prendre cette pensée-là et l'offrir au Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient plus important que la loyauté à Christ et qui me divise contre mes frères et sœurs? Allons-y avec plein de questions en ordre varié. Est-ce que je me sens supérieur parce que je vais me faire vacciner jeudi? Est-ce que je me sens supérieur parce que je ne me ferai pas vacciner? Est-ce que je me sens supérieur parce que j'aime tel théologien? Est-ce que je me sens supérieur parce que je n'aime pas tel auteur? Est-ce que je me sens supérieur parce que j'aime le travail de la CAQ ou que je vote pour le Parti libéral ou pour le PQ? Est-ce que je me sens supérieur parce que je donne ma loyauté exclusivement à une institution ou à un homme? Est-ce que je me sens supérieur parce que je vais dans une église de frères? Est-ce que je me sens supérieur parce que je suis plus impliqué qu'un autre? Est-ce que je me sens supérieur parce que ça fait plus longtemps que je suis dans la foi? Est-ce que je me sens supérieur parce que ça fait moins longtemps que je suis dans la foi mais que j'ai plus de fruits qu'un autre? Est-ce que je me sens supérieur parce que j'ai des opinions très, très justes sur la doctrine, mieux que d'autres? Est-ce que je me sens supérieur parce que je suis supérieur? Est-ce que je me sens supérieur parce que si tout le monde m'écoutait dans l'Église, dans ma famille, au travail, ça irait mieux? Dans tous ces cas-là, il y a quelque chose qui vient remplacer le scandale de la croix. Ça peut devenir de l'enfantillage spirituel si ça devient un sujet de division. Ça peut être de se vanter, de stupidité. La pensée de Christ commence en nommant ces choses-là et en s'en repentant. Je veux terminer avec un verset qui nous dit ce qui nous unit. C'est dans 1 Corinthien 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Notre Dieu, on est bien humble devant toi parce que ces gens-là nous appellent un petit peu notre petitesse. et si on a quelque chose à se vanter ce matin, c'est de te connaître. Et on ne t'a pas connu parce qu'on était brillant, mais on t'a connu parce que tu t'es révélé à nous. Seigneur, je me sens bien petit aussi parce que c'est des grosses vérités. C'est des grosses choses que je ne vis pas à moitié. et on se tient devant toi pour te dire de transformer nos vies, de nous faire grandir. Seigneur, merci parce que ton esprit habite en nous, mais on veut plus de ta présence, on veut t'être fidèle, on veut te représenter en action et en parole à Chicoutimi et donne-nous de rejoindre nos collègues de travail, les gens qu'on croise, nos membres de famille qui ne te connaissent pas. On veut t'être fidèle, notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, merci de votre attention. Et puis, sur Zom, on vous dit bonne semaine.